Alors bien évidemment, ces nouvelles céréales sont au blé complet, mais on y a rajouté un ingrédient spécial. Bah quoi ? Oui, bah allez-y, j'écoute. Ce sont les petites têtes de dinosaures, tenez-vous bien à la menthe. Et le matin, de la menthe, c'est pas un peu raide pour des gamins ? Je rappelle que la menthe, ça accélère le rythme cardiaque, déjà qu'ils sont invivables en temps normal. Ah bah ça, c'est aux parents et aux institutants d'éclairer, hein. Des mots vont s'en fout un peu. Allez, goûtez, vous allez voir. D'accord, c'est dégueulasse, c'est un fact. Ce qui veut dire que les gosses adoreront. Ok, et pourquoi un loup en terme de mascotte ? Le requin était pris, l'abeille aussi, le tigre, etc. Du coup, c'était quoi le rapport entre le loup et le dinosaure ? Pourquoi pas avoir mis un dinosaure directement ? C'était déjà pris ? Ah non, là, j'avoue, pour le loup, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Sous-titrage ST' 501 Salut bande de galopins et de galopini, ici le loup 5.1 L'être humain mange des céréales depuis la nuit des temps. En fait, ça fait 4000 ans dans la forme sous laquelle on les connaît. Un peu de choses près, hein. Je dirais peut-être 3998 ans ou peut-être 4007 ans, hein. Bref, je suis très content de vous retrouver pour ce hors-série céréalier. Eh bah ouais, ça change un petit peu, hein, d'habitude, hein. On est pas là pour... On est pas sur un truc de... Hein ? Je ne sais pas du tout ce que je voulais dire au départ. Mais en tout cas, ça change. Et nous, on va se pencher surtout sur, bien entendu, les années 80-90. Oh, oui, les années 90... Parce que ça fait toujours du bien ! Bien ! Bien ! Bien ! Nous sommes enfin l'après-midi. On regarde des pubs de fin de journée du club Dorothée, Plus et encore, Amuse 3, etc. Je m'en mange, non ! Et là, vous tombez sur des pubs de céréales. X-Flex, les céréales en forme de bite. Moi, j'en avale tous les matins. X-Flex ! Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, là, direct ? Eh bien, Miel Pops, le Calax, Frosties, le Calax, Chocopops, le Calax ! Les publicités Chocopops qui utilisaient les mêmes effets spéciaux que la société de George Lucas, ILM. Quel choc de Chocopop ! Quel choc ! Oh là là ! Oh là là, Chocopop ! De Kellogg's ! Coco de chocolat ! Et le lait à la la, de bien du chocolat ! Oh là là ! Quel choc ! Chocopop ! Des grains de riz soufflé au chocolat, Chocopop de Kellogg's ! Ah non, je confonds avec la société d'effets spéciaux FLM. Frem. Mais il y avait aussi Smacks ! Au riz soufflé, au caramel, avec la grenouille ! Et ça, ça va vous dire quelque chose. Max, 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 Max ! C'est si bon 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 qu'on fait des bon 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 ! Max de Kellogg's ! Witabix ! Il y a la ville en Witabix ! Witabix ! Alors Witabix, c'était des céréales qui, bah, qui à mon avis se vendaient pas trop auprès des jeunes, parce que les pubs étaient quand même sérieusement nulles en France. Ah, si mes parents m'avaient donné tous les matins des céréales Witabix, des céréales aussi riches en protéines, en vitamines, en énergie, et bah j'aurais été... Tiens, premier de la classe, hein ! Pas comme certains ! Bon, ça n'intéresse personne. Ta gueule ! J'aurais eu le bac C avec mention très bien ! Putain, mais ta gueule ! J'aurais eu le prix Nobel ! Non, mais ferme ta gueule ! Qu'est-ce que tu feras plus tard ? Champion de plonjou ! Céréales Witabix, on n'en mange pas pour faire plaisir aux parents. Y'a la vie dans Witabix ! Néanmoins, pour nos amis québécois, les pubs étaient un petit peu plus recherchés pour cette marque de céréales. Quand la journée s'annonce des plus mouvementées, les céréales de bléantier Witabix à teneur élevée en fibres peuvent faire toute la différence. Avez-vous mangé vos Witabix ? Elle pourrait bien changer votre journée. Bon, alors oui, voilà. De toute façon, je viens que pour un renouvellement de traitement pour mes allergies, mais j'ai l'impression d'avoir oublié un truc ce matin. Bonjour ! Bonjour, oui. Janine, t'as pas un mouchoir ? Ça va venir, là ! Avec ces histoires de Covid-19 et de pandémie, à force de faire gaffe à tout, j'ai la tête en vrac. Mais ce matin, j'ai pas mangé mes Witabix. Ah ! Ah ! Tiens ! Ah putain, fallait que ça sorte ! Avez-vous mangé vos Witabix ? Elle pourrait bien changer votre journée. Y'avait de bonnes mises en scène, ces nanardesques mais voulues, et du coup, bah, ça marque les esprits. Le but des publicitaires à cette époque, et encore à notre époque, c'est quand même de donner envie aux consommateurs. Et le consommateur des céréales du matin, c'est surtout les gamins. Alors, pour les mascottes, on utilise des animaux animés. Bon, bah là, tout ouari y est passé, les gars ! Les singes, les tigres, les grenouilles, tout le merdier ! Les coques aussi ! Mais bon, les coques, c'est un peu... Voilà, le machin comme flex, c'est logique. Parce que là, les céréales, c'est surtout le matin qu'on les bouffe, hein, au champ du coq. Donc là, on voit bien le rapport. Par contre, un tigre qui fait du patin à glace, je vois pas trop le rapport... Ah bah si, parce que les céréales, c'est les mêmes, mais il y a du sucre glace dessus. D'ailleurs, si vous voulez faire un régime, il faut pas bouffer des céréales Frosties. En revanche, au bout d'un moment, il y a eu tellement de céréales différentes, tous les animaux de base avaient déjà été utilisés, il a bien fallu se renouveler. Fruit Loops ! Fruit 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 Loops ! Comment tu donnes ce nouveau goût de fruit géant à ce si petit Fruit Loops ? Bon, enfin, tu veux dire ce méga goût de fruit ! Oui. Je joue comme une merde ! C'est simple. Ouah, des fruits géants ! Mieux, des méga fruits ! Nouveau Fruit Loops de Kellogg's ! De délicieux céréales aux arômes naturels d'orange, citron et cerise, plein de vitamine C, dans un petit déjeuner complet ! Fruit Loops de Kellogg's ! Le goût de fruit, vraiment géant ! Fruit Loops, des céréales en forme d'anneau ? Mais aux fruits ! Ah bah c'est tout nouveau, hein ! Ça, on avait encore jamais vu ! C'est vrai toucan ! Il y a une nouvelle céréale de Kellogg's aux fruits ! Exact ! Viens suivre mon nez ! Je rêve où il pète ! Exact ! Viens suivre mon nez ! Lui seul ! Il a pété ! Fruit Loops de Kellogg's ! Les nouvelles céréales aux arômes naturels d'orange, citron et cerise ! Bon, quand ils disent extrait naturel... C'est une métaphore, hein ! Non, c'est de la merde ! Y a pas du tout d'extrait naturel là-dedans, hein ! C'est surtout du colorant, hein ! On va pas se mentir ! Mais enfin, c'était beau toutes ces couleurs ! On avait envie de les acheter ! Ça attire l'œil du gamin dans la télé ! Bon, ils sont pas restés longtemps, hein ! Au bout d'un moment, ils ont été retirés de la vente ! Sans doute dû à une rupture de stock de colorant ! Monsieur, ils ont interdit les OGM ! Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute continuer à produire ? Monsieur, y a une pénurie de colorants ! Que les dieux nous viennent en aide ! Les Lucky Charms ! Oh putain, mais qu'est-ce que c'était bon, ça ! Enfin, qu'est-ce que c'était bon ? C'était pas bon pour la santé, mais... On adorait ça ! C'est Lucky ! On va lui prendre ses Lucky Charms ! Les nouvelles Lucky Charms ! Ah ! Lucamette ! C'est un tour de magie ! Elles sont pleines de surprises magiques ! Des cœurs roses, des étoiles oranges, des lunes jaunes, des diamants blancs ! Dans de délicieux céréales à la boîte ! Ouais ! C'est génial ! Céréales Lucky Charms ! Les surprises magiques du petit déjeuner ! C'était des céréales de base, hein... Mais dans lesquelles il y avait, de temps en temps, des petits marshmallows ! D'ailleurs, la plupart du temps, quand vous aviez un bol rempli de céréales Lucky Charms, vous bouffiez les marshmallows avec d'autres céréales de temps en temps qui traînaient dans la cuillère, mais quand il n'y en avait plus dans le bol des marshmallows, bah... On arrêtait de bouffer, quoi ! Le problème, c'est que... Au bout d'un moment, bah... On en a plus trouvé ! Pourquoi donc ? Eh bien, c'est tout simple, Jamy ! À partir de 2008, les organismes génétiquement modifiés, ou OGM si vous préférez, sont interdits dans les cultures françaises ! C'est surtout bourré de merde, ces machins-là ! Du coup, les Lucky Charms sont interdits de vente en France ! Tiens, c'est à peu près à la même époque que les Fruit Loops ! Étonnant ! Amis d'outre-mer ou d'outre-tombe, si vous voulez m'envoyer des petits paquets de Lucky Charms, juste pour goûter une fois comme ça, n'hésitez pas ! Maman, tu m'achètes des Lucky Charms ? Hum, mais tu te fous de ma gueule ? T'as seulement commencé ton paquet de frosty gay ! Ta gueule, grosse pute ! Il faut bien que t'enlères et ça sert à quelque chose ! M'achète des Lucky Charms ! Ce qui n'était pas tant dans les années 80-90 aussi, alors je ne sais pas trop si ça se fait toujours, je ne pense pas, c'est qu'il y avait des petits jouets aussi à l'intérieur des paquets de céréales, enfin des jouets, des conneries quoi souvent ! Oh bonjour ! Non, c'est rien, c'est le petit léprechaun de Lucky Charms qui vient de passer. Tiens, ça me fait penser, j'ai pas pris mon suppositoire anti-hallucination ce matin. On verra plus tard ! Continuons sur les céréales qui ont disparu de la circulation. Kicks ! Tiens, pour le petit-déjeuner, je mangerais bien un truc vraiment croustillant. Hé, ça c'est Kicks ! Je reconnaîtrai son croustillement entre mille. Kicks te laisse du délicieux maïs dans une drôle de forme croustillante, enrober de miel pour croustillir encore plus. Tu veux croquer des Kicks ? Un peu, ouais ! Ça, c'est croustillant. Rien ne croustille comme Kicks. Avec pour mascotte, un requin. Bon, là, d'accord, tout était déjà passé, mais... Une abeille, bon, c'est la vie. Les chiens, les petits chiens, c'est... Bon, c'est gentil quand même, les petits chiens. Les coques, bon, ça fait pas de mal, les coques. Mais alors un requin ? Merde, qui va s'identifier, un bordel comme ça ? Ah, ça c'est Kicks ! Bah ! Kicks de Nestlé, du délicieux maïs plongé dans un miel succulent et concentré sous une forme encore plus croustillante. Tu veux croquer ? Ouais ! Qu'une salle croustillante ! Les autres ! Ce qui fait qu'à un moment donné, on va commencer à bouffer du gravier. Bon, au Kicks, ça n'a duré que 5-6 ans, hein. C'était lancé par Nestlé. Et surtout, c'était du miel, ces machins-là. Hein ? Euh, du miel comme miel Pops, en gros. Sauf qu'au lieu d'avoir une grosse boule, vous aviez 6 petites boules collées ensemble. Je sais pas si c'est ça qui fait que ça croque mieux. Bon, on va pas se mentir les loulous. Ce qui faisait vendre, c'était bel et bien les mascottes et les pubs. Plus la pub était folle, plus les mascottes étaient bien animées, mieux ça vendait. Y'avait les couleurs aussi, hein, qui jouaient, hein, entre Lucky Charms et Fruit Loops. Y'avait quand même un paquet de couleurs là-dedans, hein. De quoi mettre des pépites dans les yeux des louveteaux des années 80. Et une fois qu'ils ont compris que les gens se méfieraient un petit peu des machins, des colorants, des trucs pas très clairs, et bien ils se sont rabattus sur le fait que ça croustille, y'a du goût ! Et y'a des petits machins à l'intérieur qu'on peut collectionner. Et ils ont eu raison, ces connards de publicitaires, parce que maintenant ça nous fait des souvenirs ! Bon, bah c'est pas les meilleurs souvenirs de ouf, hein, non, mais bon, ça fait partie de la culture pop, hein. Ces pubs-là, on s'en souvient, elles sont toujours un petit peu dans nos inconscients. Mais en réentendant les jingles ou les petites chansons liées à ces céréales, ça revient tout de suite. Désormais, les pubs sont beaucoup moins marquantes et les céréales se ressemblent un petit peu toutes. Bon, bah c'est du miel, du chocolat... Une nature... Mais bon, est-ce qu'elles sont meilleures qu'avant pour la santé ? Pas sûr, hein. Et c'est là qu'on remarque que le marketing est une sorte d'hypnose. Etant Louveteau, on a été hypnotisés comme des petits connards ! Voilà, c'est tout pour ce hors-série qui était un petit peu particulier, les amis. Un grand merci à tous ceux qui donnent sur le Tipeee. Je ne vous remercierai jamais assez. Je vous fais plein de bisous. Bienvenue à tous les nouveaux. Tous ceux qui ne commentent pas, mais qu'on voit, hein. Enfin, on vous voit... On vous voit pas vraiment, mais... On sait que vous êtes là, quoi. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker la vidéo. Ah, je ne le dirai jamais assez ! Et en attendant de pouvoir bouffer à nouveau des céréales, bah, vous avez aussi les friandises pour chiens qui ressemblent, hein. Je veux dire, c'est à peu près le... Bon, c'est pas les mêmes paquets, mais c'est... Non, c'est présenté pareil. Ah, ça pue ! Allez, faites gaffe à votre nostalgie. Prenez soin de vous. Bisous du loup. A très bientôt. Bonjour, monsieur Logs. Oui, Peter le Gros à l'appareil. Peter le Gros, oui. Écoutez, je suis désolé, mais il va nous falloir retirer des ventes nos nouvelles boîtes de céréales. Quoi ? Et pourquoi donc, je vous prie ? Ah, et que voulez-vous ? Le jouet à l'intérieur est beaucoup trop petit. Non, mais vous vous foutez de moi, on nous a dit qu'il fallait concevoir des jouets moins gros pour pouvoir foutre plus de céréales dans les paquets. Ah, mais je sais bien. Moi, je vous dis ça, c'est quand même parce qu'on a reçu quand même 654 plaintes de la part des parents qui s'insurgent de leurs enfants aux urgences. Enfin, rien de grave, hein. C'est quand même pas des flèches, les gars, hein. Pas faire la différence entre des céréales à bouffer et un machin en plastoc. Ouais, sans parler d'autres parents qui contestent aussi le fait que le jouet en forme d'araignée, ça pourrait être un petit peu traumatisant pour les enfants. Ah ouais, ça, y a du monde, hein. Y a du monde pour emmerder les petites entreprises. Par contre, quand ils avalent des bitches chez le curé, y a plus personne. Quoi, moi, je vous dis ça, de vous à moi, c'est qu'à mon avis, ils n'osent pas nous avouer que eux-mêmes doivent s'en servir de temps en temps pour se le carrer dans le... Vous m'avez compris, quoi. Du coup, que fait-on ? J'en sais rien. De toute façon, moi, j'en prouve pas de ces saloperies. Démerdez-vous. Allo ? Oui. Bonjour. Peter le gros, céréalier à l'appareil. J'aurais besoin de vos services. Mais bien sûr, mon père. Mais comment bon ? Mais je patiente, mon père. Je vous en prie, je patiente. Je vous in prie, est là. ... Dépêlez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada